Bienvenue sur Radio Asso, je suis ravie d'accueillir aujourd'hui dans mon émission un temps pour soi, Florian Lucas. Bonjour Florian. Bonjour Ambre et bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent. Super, et bien écoute, pour te présenter rapidement, je crois que tu es un ex-officier de police. Tu as décidé de te consacrer exclusivement à la pratique du magnétisme aujourd'hui suite à des résultats vraiment incroyables sur des pathologies sérieuses. Tu collabores d'ailleurs avec pas mal de scientifiques et de médecins, tu animes des stages, des conférences, des formations, tu as publié pas mal d'ouvrages dont des best-sellers et aujourd'hui je crois pouvoir dire que tu es vraiment considéré comme l'un des plus grands magnétiseurs. Alors est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et surtout comment tu en es arrivé à découvrir que tu avais ce don là ? Alors ça va être un peu long mais je vais l'expliquer en détail. Tout d'abord un petit rectificatif, j'étais gradé non pas officier dans la police mais j'avais la qualification d'officier de police judiciaire effectivement. Ça c'est le petit détail. Un point important, moi j'estime qu'il n'y a pas de grands magnétiseurs mais qu'il n'y a que des magnétiseurs et des magnétiseuses et le point important c'est d'aider et non pas d'être un grand magnétiseur ou voilà ça c'est un point très important pour moi parce que l'humidité, il faut aborder l'humidité pour être un bon magnétiseur et bien il ne faut pas oublier de rester dans l'humidité. C'est très très important. Alors comment en suis-je arrivé là ? Ça s'est déroulé en plusieurs étapes. Déjà il faut savoir que petit, donc tout petit, à un ou deux ans, ma mère commençait à s'apercevoir que j'avais un handicap, même plusieurs handicaps psychomoteurs notamment, avec des tremblements essentiels très importants. Ensuite j'ai été coché-contrarié, j'ai fait de la dystonie, crampe de l'écrivain, faiblesse musculaire, très grande anxiété et voilà donc gros problème psychomoteur qui m'ont fait redoubler trois fois et j'avais de gros problèmes à l'école. Mais j'avais toujours cette foi, on va parler de foi spirituelle même si elle était religieuse à l'époque, mais j'ai eu une première expérience où je devais avoir 7 environ, 7-8 ans je pense, où j'ai eu les larmes de la Vierge qui sont produites. Alors les larmes de la Vierge, tout le monde ne sait pas ce que c'est, puisque moi je l'ai appris 40 ans après, enfin un peu moins de 40 ans après, 35 ans après, c'est-à-dire que justement lorsque j'étais enfant, je croyais beaucoup beaucoup à Dieu et un jour, ça peut paraître bête mais c'est la première fois que j'ai été confronté à la mort, mon petit animal de compagnie qui était un cochon d'Inde est mort. Et là je me posais la question, je pense que tout le monde se l'est posé à un moment ou à un autre, pour ceux qui sont croyants, est-ce que Dieu existe vraiment ? Pourquoi, si Dieu existait vraiment, pourquoi il me retirait mon petit cochon d'Inde qui faisait du bien, enfin qui était un petit animal adorable et qui m'amenait beaucoup d'amour ? Et pourquoi il ferait ça ? Donc il y a un moment, le lendemain, je savais, le lendemain où il est décidé que mes parents allaient faire les courses et qu'ils allaient me laisser seul durant une heure et je souhaitais attendre un moment justement où je pouvais m'isoler et puis où je pouvais poser la question. Et lorsqu'ils sont partis, j'ai commencé à poser la question, alors à Dieu, j'étais petit, je lui dis, mon Dieu prouve-moi que tu existais, sinon je ne croirais plus jamais en toi. Alors au début, tu sais quand tu es petit, tu lui demandes, fais bouger les rideaux. Oui, j'ai pas. J'ai essayé tout, que veux-tu ? Tape dans le mur. Bon, ça ne tapait pas dans le mur. Explique-moi, enfin prouve-moi que tu existais, sinon je ne croirais plus jamais en toi, c'est pas possible. Et là, il y a un moment où j'ai ressenti une énergie incroyable d'amour, mais vraiment extrêmement puissante. Je pense qu'on ne peut pas la quantifier tellement elle était puissante, qui m'a enveloppée. Et j'en avais, je me souviens encore des frissons, mais tellement ça vibrait fort. Et j'ai ressenti un amour incroyable. Et le réflexe, c'était justement, j'avais un tableau de la Vierge Marie, une statuette de la Vierge Marie, qui était posée contre le mur. Et j'étais attiré par celle-ci. Et ce que j'ai fait, je me suis rendu vers ce tableau. Et j'ai imposé mon doigt autour de la statuette. Et là, qu'est-ce qui s'est produit ? J'avais des gouttes de sang, mais sans blessure, sans aucune blessure, sur mon doigt. Et ces gouttes de sang venaient de la statuette de la Vierge Marie. Ça, c'était ma première expérience. Je l'ai découvert, enfin, j'ai su 35 ans après que ça s'appelait « Les larmes de la Vierge ». Mais ensuite, un ou deux ans après, il y a ma grand-mère qui me disait toujours « Tu as le don ». Alors, je suis breton d'origine et on parle de dons, tu vois. En Bretagne, moi, je dirais plutôt que c'est une faculté plutôt qu'un don dans le sens qu'on l'entend. Et oui, on va en parler, bien sûr. Oui, on va en parler. C'est important à le clarifier. Et donc, elle me dit « Tu as le don, tu peux même trouver de l'eau. Alors, des sources d'eau. Moi, je ne savais pas tu sais, à 8 ans, tu sais, parce que c'est qu'une source d'eau. » Et elle m'avait fait un pendule artisanal avec une alliance et puis un bout de ficelle. Elle me dit « Cherche l'eau ». Alors, ils avaient un grand terrain dans la campagne et je me mets à me balader sur le terrain. Et là, le pendule a tourné à toute vitesse. Elle m'a dit « Tu as trouvé l'eau ». Pareil. Alors, moi, personne ne m'a appris. Ma grand-mère ne m'avait même pas expliqué ce que c'était qu'un pendule, qu'il y avait des veines d'eau souterraines. Et une trentaine, oui, un peu plus de 30 ans après, j'ai appris que j'étais sourcier, que c'était ça. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a eu ? Eh bien, il y a eu une période où je souffrais beaucoup et puis je me suis dit, avec ces handicaps que j'ai, psychomoteurs, il faut que je passe au-dessus. Et mon plus grand rêve, c'était de devenir gendarme ou policier. Alors, c'est marrant parce que j'ai fallu de tuer. Pourquoi choisir mon capitaine ? Donc, gendarme ou policier, mais comment veux-tu faire lorsque tu as un enfant qui est handicapé, qui a des crises d'angoisse, qui est gaucher contrarié, qui a la crampe de l'écrivain, qui tremble de tout son corps, qui a une faiblesse musculaire et je t'en passe et demi-heure et qui n'a même pas son bac et qui a redoublé trois fois ? Eh bien, je me suis dit, il faut absolument que j'arrive à me surpasser. Et pour ça, ce qui m'a aidé, outre la foi, c'était, je me suis mis dans le sport, mais pas n'importe quel sport, dans les arts martiaux. Et dans les arts martiaux, c'est pas du hasard qui fait, il y a le chi, le chi. Et donc, dans le karaté notamment, qui m'a beaucoup, 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 beaucoup aidé. T'as joué avec l'énergie. Comment ? T'as joué avec l'énergie. Exactement, c'était ça. Et cette citation de Mark Twain que je mets dans mon premier livre, il ne savait pas que c'était impossible, donc il l'en fait. C'est exactement ce qui s'est déroulé. J'avais oublié que c'était impossible, donc je l'ai fait. Donc j'ai réussi mon concours de gendarmerie du coup, du premier coup. Et j'étais gendarme dans une première partie de ma carrière durant 11 ans. Et ensuite, je suis passé dans la police pendant 14 ans. À ce moment-là, lorsque j'étais jeune gendarme, il y a aussi, j'ai eu une expérience où j'ai réussi à guérir un zona de façon surprenante, enfin vraiment extraordinaire, oui. Ça a été ma première expérience. Et puis après, sur mes proches, ça arrive souvent sur nos proches, tu sais, c'est normal, ils sont à côté de nous. Oui, et puis dès qu'ils ont un bobo, alors mon premier réflexe, personne ne m'avait appris le magnétisme, je suis autodidacte. Et quand on me disait, je me suis fait mal au coude, au genou ou quelque part, je ne sais pas pourquoi, je prenais mon pouce, je frottais doucement pendant quelques secondes, je balayais et j'envoyais vers le sol. Et là, je me dis, je suis désolé, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. Et je m'apercevais que mes proches n'avaient plus mal dans 90-95% des cas, voire dans les minutes qui suivaient. Je n'avais pas fait de rapprochement avec le magnétisme et on appelait ça le truc. Donc, papa fait le truc ou les amis, tiens, tu peux faire le truc. Donc, je faisais le truc. Et puis, jusqu'à ce qu'à un moment, je ne voyais peut-être pas suffisamment ce qui se déroulait. Mais je commençais à me poser des questions. Je regardais sur Internet le pouce qui dérit, tu sais, les trucs comme ça. Mais je ne voyais pas de rapport. C'est incroyable. C'est toujours qu'on nous venait dedans. Oui, j'étais dedans. Oui, et puis à cette époque, j'étais policier, notamment à la brigade des stupitions. Et donc, voilà. Et il y a une expérience, une nouvelle expérience. C'est-à-dire que j'ai eu une tumeur sur mon oeil droit, non cancéreuse, mais grave, puisque je pouvais perdre la vue quand même, une partie de la vue. Et donc, ce que j'ai fait, eh bien, j'ai été opéré. L'opération n'a pas fonctionné du tout. La chirurgienne m'a oublié un petit morceau de tumeur. Il fallait refaire une autre opération non plus avec trois points de souture sur l'oeil, mais cinq points de souture. Une grève de la conjoncture, ce n'était pas sûr que ça fonctionne. Donc, c'était vraiment terrible. Et on m'a dit, mais c'est d'aller voir une magnétiseuse. Et c'est ce que j'ai fait. J'ai été voir une petite dame magnétiseuse extraordinaire. Et là, de suite, elle m'a dit, oh, mais tu as le don. Je ne sais pas, mais je fais des trucs. Alors, je l'explique. Elle me dit, mais non, mais Florian, c'est du magnétisme quand même. Et puis, ça se ressente un très, très gros potentiel de magnétisme. Alors, j'explique. Voilà, je fais le truc. Et elle, en deux à trois séances, elle me guérit mon oeil. Tu te rends compte ? Elle a facilité la guérison. Ce qui était impossible, normalement, sans une intervention chirurgicale. C'était strictement impossible. Et elle me dit, écoute, Florian, il faut absolument que tu te lances. Et donc, j'ai commencé. Alors, j'aime bien apprendre par moi-même. Donc, j'ai commencé à faire des expériences en présentiel. Il y a eu des cas, c'est vrai, très, très surprenants, voire inexpliqués. Et qu'on appelle miracle. Sur des cas graves. Alors, miracle, non, ça ne me convient pas. On va dire que c'est un phénomène qui est encore non expliqué à ce jour. Et en même temps, moi, je trouve qu'on a vraiment galvaudé le terme quand tu regardes vraiment dans l'étymologie. Parce qu'en fait, les miracles, il y en a tous les jours. C'est ce qu'on y met derrière. Et je trouve ça très beau, avec l'histoire de ton oeil, de dire, qu'est-ce que je ne voulais pas voir pour vraiment vibrer mon unicité ? C'est une magnétiseur qui me dit, mais tu ne vois pas que tu as ce don et qu'il y a quelque chose d'autre qui t'appelle. Je ne l'avais pas vu, non, mais c'est incroyable. Alors, oui, effectivement, il s'est déroulé des phénomènes extraordinaires de plus en plus. Je me souviens même, la petite magnétiseuse qui m'a dit de me lancer, elle me dit, mais Florian, tu peux travailler à distance. Je lui dis, non, je ne peux pas faire un truc pareil, si ça ne marche pas. Elle me dit, essaye. Je dis, bon, je vais essayer. Et je me souviens de cette première séance de magnétisme à distance. Alors, c'est une dame qui m'avait trouvée, qui était voyante. La pauvre, elle est décédée depuis, mais elle était adorable. On est resté amis, d'ailleurs. Et elle me dit, écoutez, voilà, mon fils a eu un AVC il y a six ans. Depuis, il a la main de, pas paralysé, mais d'insensible, totalement insensible depuis six ans. Et rien n'y fait. Et a priori, ça ne pourra jamais revenir. Je lui dis, bon, mais écoutez, on essaye, ça ne coûte rien. Voilà, je vais essayer une séance. Et je lui fais une séance de magnétisme. Et là, à la fin de la séance, il me dit, attendez, attendez que je vous explique. Ma main, elle a chauffé pendant toute la séance. Je lui dis, ah bon ? Il me dit, c'est la première fois que j'ai des sensations depuis six ans. Je lui dis, écoutez, on attend, on verra ça plus tard. Et le lendemain, il m'appelle, mais c'est incroyable. Je commence à ressentir le bout de ma main. Et puis, etc. Je fais deux ou trois séances, ça a été. Et puis ensuite, cette dame, sa maman devait se faire opérer du canal carpien, donc à distance. Elle se fait opérer. Son mari qui marchait avec une canne, je fais deux ou trois séances. Il était en train de germiner après. Donc voilà, ça a commencé à se faire. Ça a permis de te convaincre sur le travail à distance. Oui. Et puis, le cas le plus extraordinaire en présentiel, enfin, il y en a eu plusieurs, mais parmi, on va dire parmi les plus extraordinaires, c'est une jeune fille de 17 ans qui a une excroissance osseuse au niveau du dos, du haut du dos. Mais une excroissance osseuse qui correspond à environ un demi-pouce de doigt. Donc c'est important. C'est environ deux centimètres. Et là, sa maman me dit qu'elle a vu tous les médecins pas possibles et inimaginables. Le chirurgien lui a dit que la seule possibilité, ce serait une opération, mais c'est très, très risqué. Délicat, oui. C'est pas délicat, bien sûr. Et là, sa maman qui était magnétiseuse me l'amène. Elle me dit, Florian, tu peux faire quelque chose ? Alors je lui dis, comme d'habitude, je ne sais jamais en avance. Je peux essayer de soulager la douleur, même à l'époque. Je n'avais pas pensé à d'autres choses, d'ailleurs. Je peux essayer de soulager la douleur. On verra si ça peut l'aider. Ce serait bien. Et donc, je fais la séance et pendant la séance, je sens qu'elle est très réceptive. Tu sais qu'en fait, vous avez des gens qui sont très réceptifs. Alors quand on est magnétisant, on passe notement dessus. Et là, tu sens que ça picote à fond, ça fourmille à fond, ça vibre à fond dans ta main. Et tu le ressens. Je ne sais pas comment l'expliquer. Et donc, je lui fais la séance. Trois ou quatre jours après, sa maman m'appelle et je me fais engueuler au téléphone. Florian, tu te rends compte de ce que tu as fait, ma fille. Elle est au lit depuis trois jours. Elle est tendue de douleur. Elle a très, très mal depuis ta séance. C'est incroyable et tout. Et je lui dis, écoute, le magnétique, c'est toujours pour une bonne cause. Donc, chaque réaction est positive. Et là, elle me dit, quelques jours après, elle m'appelle, elle me dit, c'est incroyable, Florian, ma fille ne se plaignait plus. Je lui ai dit, attends, montre-moi. Et elle me l'a montré. D'ailleurs, elle m'a ramené sa fille. Et en fait, le dos était redevenu droit. Oui, et sans forcément mettre de sens, finalement, tu agis directement sur l'énergie. Alors aujourd'hui, on en parle de plus en plus avec la physique quantique. Ça permet de rassurer les plus cartésiens. Mais avant de rentrer encore plus dans le cœur du sujet, et ce qui t'a amené d'ailleurs à écrire ce dernier livre qui m'a permis de te rencontrer, te découvrir sur le guide de l'automagnétisme, est-ce que tu pourrais nous donner une définition du magnétisme, et bien sûr de l'automagnétisme, puisque tu nous disais tout à l'heure, finalement, on a tous le don, ou des capacités. Oui. On va parler de faculté. Après, le don, c'est comme dans tous les domaines, tu sais, dans la musique, chez les artistes, chez les athlètes de haut niveau. Les pianistes et les mozarts, quoi. Voilà. C'est ça. Tu as des gens comme aux échecs, ou qui sont plus doués que les autres, mais je pense qu'il faut plutôt le prendre dans ce sens que dans un autre qui peut être mal perçu, et puis mal cadré, et où on dit qu'il y en a qui pensent qu'ils ont le don, dans le sens où c'est un don unique, qu'ils ont reçu de Dieu, et personne d'autre, etc. Donc, ça, je suis contre ça, j'estime que tout le monde possède cette faculté. Après, il faut en prendre conscience, d'abord, dans un premier temps, ensuite, il faut vouloir aider avec l'énergie, et puis après, ça s'apprend, il y a des techniques. Parce que tu as failli perdre ton oeil, quand même, avant de vouloir aller là. Comment ? Depuis petit, avec toutes les expériences que tu avais eues, tu as failli perdre ton oeil. Il a fallu que tu en arrives là pour accepter d'aller écouter cette dame, finalement. C'est incroyable, c'est incroyable, et puis qu'elle se mette sur mon chemin, parce que c'est n'importe qui, c'était une dame extraordinaire. Donc, alors, l'énergie, enfin, le magnétisme, pardon, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, justement, on va parler d'énergie. Je pense, mais ça rejoint quand même la physique quantique, que nous sommes faits de vibrations qui vont être basses, qui vont vibrer de façon basse ou haute. Je te donne un exemple. Lorsque ça vibre basse, et lorsqu'on est super stressé, lorsqu'on est en colère aussi, lorsqu'on est anxieux, etc., et ces vibrations sont basses au niveau du corps énergétique. Donc, on est plus susceptible aussi d'être fragile, d'avoir des maladies. Oui, bien sûr. Et puis, même au niveau mental, c'est plus difficile, etc. Lorsque l'on vibre haut, eh bien, c'est qu'on est dans la joie, le bonheur, la motivation, l'amour, surtout, l'amour, l'amour, la bienveillance, et là, on vibre haut. Et la gratitude. Oui, la gratitude dans le message. Je fais des méditations tous les jours. Encore ce matin. Encore ce matin là-dessus. Et tu vois, c'est quelque chose de très, très important pour moi. J'espère pour tout le monde. Et lorsqu'une personne est malade ou ne se sent pas bien, ses énergies peuvent se déséquilibrer. Donc, le but du magnétiseur est de tenter et les rééquilibrer, notamment par l'imposition des mains. Il existe, il y en a qui l'utilise pour nous aussi. Mais la plus grande source d'énergie, c'est quoi ? C'est notre cœur. C'est l'empathie. C'est cette sensibilité qu'on y met. Et cet amour incroyable. C'est ça le plus important. C'est d'émettre l'intention d'aider une personne avec son cœur. Une personne, un animal ou une plante. Bien sûr. Parce qu'on est tous reliés. Donc, il y a quand même une vraie dimension chez, à mon avis, les grands magnétiseurs, si tu me permets ce terme, d'empathie. Oui. C'est très important. De sensibilité aussi, je pense. Je m'aperçois que plus ça va, mais plus je suis, je deviens, enfin, je le suis. Je suis hyper sensible, évidemment. Et je regardais un film encore hier soir. J'étais en larmes. Il y avait un chien qui fait dedans. Sur notre fille, j'étais en larmes. Mais j'en pleurais d'émotions. Et puis, heureusement, ça s'est bien terminé. Mais j'étais dans un état. Mais ça m'a tellement touchée. Comme c'était une histoire vraie, ça m'a énormément touchée. Mais oui. Mais c'est ma force. C'est ma force. Mais évidemment. Et c'est ce qui te permet de nettoyer des émotions qui sont bloquées à l'intérieur. Alors, dans ton dernier livre, Comment bien pratiquer l'automagnétisme, ce manuel pratique pour soulager les douleurs, etc. Tu proposes énormément d'exercices. Déjà pour sentir l'énergie, la base. Pour travailler avec cette énergie à partir de nombreux protocoles. Donc, tu es très, très généreux dans ton livre. Tu offres même des diagrammes à utiliser pour mesurer l'énergie en unité bovie. Tu expliques comment utiliser les propriétés des cristaux. Tu parlais à l'instant de pendules. Et plusieurs programmes pour agir justement sur les différents plans de l'être. Alors, quand tu as écrit ce livre, parmi tes autres livres, à qui tu pensais t'adresser ? À des praticiens guéris ? À d'autres praticiens qui voulaient ajouter le magnétisme dans leur palette d'outils ? Ou à tout un chacun ? En fait, à tout un chacun. Parce que je pense que ça nous sert. Ça peut servir à tout le monde. Regarde, en fait, l'automagnétisme, tout le monde le pratique sans le savoir. Lorsqu'on se fait mal, quelque part. Allez, on va prendre le genou. On se baisse, on tombe, on se cogne le genou. Quel est notre premier réflexe ? On souffle. Personne n'y pense à ça. On impose notre main dessus. On souffle. Oui. Et sans faire exprès, on est en train de s'automagnétiser. Et quelques minutes après, on se dit, ah, tiens, ça va mieux. Donc, si tu veux, je pense que tout le monde possède, en soi, ce réflexe, cette intuition qui va ressortir au presque tout le monde. Et donc, c'est pour chaque personne. L'automagnétisme peut aider pour chaque personne. Attention, un point très, très important. Il faut le faire de façon très rigoureuse et dans la prudence. C'est-à-dire qu'avant de pratiquer l'automagnétisme, sauf si vous cognez un bonbon, quoi, si vous cognez une porte, mais allez voir votre médecin auparavant. C'est lui qui va vous faire un diagnostic. Et ensuite, vous pouvez pratiquer en plus des médicaments pour faciliter. Et ça, c'est très important. Il ne faut pas se dire, oh, moi, je ne veux pas voir le médecin parce que je veux faire de l'automagnétisme sur moi. Il ne s'agit pas de choisir une médecine énergétique plutôt que conventionnelle, mais d'allier vraiment les deux, en fait. Alors oui, moi, c'est mon but. C'est ce que je recherche. Tu vois, on retrouve surtout la pratique du magnétisme. Ce qui rejoint la pratique du magnétisme, on le retrouve dans la médecine chinoise. Tout à fait. De toute façon, les mains, c'est la terminaison de méridien. Puis tu parles de médecine chinoise, mais si tu vas chez les chamanes, qui est aussi quelque chose qui m'est un peu familier de par mon passé en Équateur, les chamanes soufflent dans la guérison. Puis on dit souvent là où va la tension, l'énergie suit. Donc rien que le fait de s'arrêter pour regarder là où on s'est cogné, déjà, on est en train de mettre de l'intention de « Ah, je m'y intéresse, je vais écouter. » Et le corps n'a pas besoin de taper plus fort, de mon point de vue. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Et tout se rejoint de toute manière. Moi, ce que je recherche, ce serait de le faire de façon de pratiquer le magnétisme. Mais aussi, toutes les médecines douces se rejoignent. Le tout, c'est d'aider qu'on le fasse en collaboration avec la médecine. Ce serait très, très bien. C'est ça. Mais de façon sérieuse, tu vois. Il y a pas mal de livres en ce moment sur le sujet, sur la révolution justement de cette médecine plutôt énergétique tout en allant de concert avec les médecins. Parce que toi, tu travailles avec des scientifiques, des médecins. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, je trouve qu'on est un petit peu en retard par rapport à certains pays comme les États-Unis. Néanmoins, il y a quand même de plus en plus d'hôpitaux qui travaillent avec l'énergie, qui travaillent même avec des bols tibétains. Tu vois, j'ai interviewé il n'y a pas très longtemps un spécialiste de musicothérapie, de son, etc. Et tout se rejoint, comme tu disais. Exactement. À partir du moment où on a compris que tout est énergie, quelle est ma facilité pour aller jouer avec ? Pour aller la refaire circuler là où, à un moment donné, elle est bloquée. Oui, c'est ça. Et puis, il y a un pays qui continue même à développer tout ça, c'est la Suisse. Oui, tout à fait. Il y a beaucoup de coupeurs de feu, surtout dans le magnétisme. Ils ont vraiment accès à la liste dans les hôpitaux. Ils sont ravis d'avoir de nouveaux noms à proposer. Oui, oui, complètement. Alors, dans les protocoles que tu offres au lecteur, justement, tu proposes des passes de magnétisme, le travail sur photo, la méditation aussi, la prière, le souffle, l'aide du pendule et des pierres dont on vient de parler. L'auto-TPR, ça, je te laisserai en parler, t'en parleras forcément mieux que moi. Mais à un moment donné, la question qu'on peut se poser, c'est comment distinguer laquelle est la plus pertinente, la plus adéquate en fonction des malaises ou du symptôme qu'on rencontre dans l'instant ? Alors, justement, c'est le but du livre. J'ai expliqué les différentes méthodes suivant les cas que les auditeurs, enfin, que les lecteurs auront. Et la meilleure méthode est utilisée par rapport à eux, des programmes même, quels outils utiliser par rapport à telle pathologie ou telle autre. Voilà. Après, chaque cas est différent. Il n'y a pas de cas, tu vois, on ne peut pas dire... C'est qu'on est technique, quoi. Voilà. Toute personne, pour chaque personne, ça va être ci, ça va être ça, ça va être tel nombre de séances. Donc, ce que j'ai transmis, ce sont les grandités principales. Oui, et puis après, c'est se faire confiance. Plus que les basses, mais... Oui, oui, plus que les basses, clairement. Et donc, si tu peux expliquer en quelques mots l'auto-TPR ? Alors, bon, ce sera un petit peu trop long à expliquer parce que c'est une technique que j'ai mis en place. Alors, TPR signifie technique par résonance. Et donc, c'est une technique que j'ai mis en place qui met bien souvent en état de conscience modifié. Alors, c'est intéressant parce que, à mes débuts, pareil, je l'ai reçu intuitivement, on va dire. Je pensais que ça pouvait être une forme d'hypnose parce que lorsqu'on est en état de conscience modifié, ça peut être ça. Mais j'ai eu la chance d'avoir des médecins, notamment hypnothérapeutes, qui ont participé à mes stages de magnétisme. Même certains qui l'ont testé et qui m'ont expliqué que ce n'était pas de l'hypnose puisque je ne parle pas, j'envoie une intention, on va dire, vers, je ne vais pas tout dévoiler, mais vers un chakra principal avec une intention et des passes et tout. Et dans ces cas-là, l'état de conscience modifié, on le retrouve aussi dans d'autres techniques comme le chamanisme, par exemple, comme la sophrologie, l'hypnose aussi. Mais là, c'est encore une autre méthode qui, a priori, d'après les spécialistes de l'hypnose, même en médecine, m'ont expliqué qu'elle était vraiment très, très puissante, qu'elle était beaucoup plus rapide aussi. Les résultats étaient très, très intéressants. Parce qu'il n'y a pas les résistances, du coup, de l'ego. Moi, je suis formée à l'hypnose, Florian. Donc, c'est vrai qu'au niveau de l'hypnose, ce qui est intéressant, c'est déjà de comprendre qu'on est tous, naturellement, en état de conscience modifié toutes les 4h10 minutes. Et tu parlais du film hier. Vu que le cerveau ne fait pas la différence, qu'à un moment donné, tu es plongé dans un film, tu voyages avec. Que l'histoire soit vraie ou pas, finalement, pour ton cerveau, c'est la même chose. Exactement. D'ailleurs, j'avais discuté avec une docteure en neurosciences, une américaine, un jour de ça, et elle m'avait expliqué, c'est ce que tu dis, que le cerveau ne sait pas la différence entre la réalité et l'imaginaire. Tu vois ? C'est ce qu'elle m'avait expliqué avec des exemples concrets. Et c'est ça, comme tu dis, le film hier, j'étais tellement dedans en plus, sachant que c'est une histoire vraie. Et ça m'a tellement touchée que, waouh, l'émotion était là à son plus fort niveau. Mais c'est beau, c'est beau, c'est pas grave. C'est au contraire, au contraire. Il faut mettre comme ça pour tous les praticiens, je dirais, de techniques de bien-être. Il faut mieux être dans la sensibilité, voire l'hypersensibilité, donc l'empathie, que l'inverse, parce que, malheureusement, il n'y a pas... Si on est hermétique, parce que ça revient à cette image, notre cerveau, notre inconscient, il aime bien bosser avec les images, c'est son langage. Mais si tu es hermétique, tu ne veux surtout pas ressentir comment tu peux échanger avec l'autre, comment tu peux l'aider à faire circuler ce qui a besoin de l'aide dans le corps. Ça semble impossible, pour prendre tes mots de l'impossible. Oui, c'est vrai que ça semble impossible. Et puis, en même temps, je pense que, tu vois, dans la technique par résonance, ce n'est pas forcément un rapport. Enfin, si, peut-être, remarque. C'est que lorsqu'une personne qui est en souffrance vient nous voir, lorsque tu es empathique, lorsque tu es hypersensible, eh bien, justement, il y a une résonance en toi qui, je pense, va émettre encore plus de vibrations pour t'aider à l'aider encore mieux, à augmenter ton potentiel de magnétisme. Parce que j'ai remarqué que les plus belles séances ou les plus grands résultats, enfin, les résultats, on va dire, encore non expliqués à ce jour, donc, des résultats sur des phénomènes très graves, c'est lorsque j'avais, premièrement, ma sensibilité avait été très touchée. Voilà, parce que, soit, c'est une personne qui, alors, des fois, ça peut être qu'il y avait les tremblements essentiels, donc, qui a vécu la même chose que moi, ou soit, ça peut être une personne qui était en fauteuil roulant, tiens, un jour. J'ai une dame en fauteuil roulant qui est venue avec son petit garçon de 10 ans et son mari. Les vertèbres écrasés. Et, je ne sais pas pourquoi, cette dame, elle dégageait, enfin, je ne sais pas pourquoi, ce que je ressentais, c'est qu'elle dégageait beaucoup d'amour, tu vois. Et ça m'a beaucoup touchée, et je me suis dit, waouh, je vais mettre, mais vraiment mon maximum, mon maximum, du maximum, du maximum. Et là, je n'ai pas pensé à ce qui allait se réaliser, mais je me suis dit, parce que, justement, aussi, une des deuxièmes clés, c'est de, c'est très difficile, ce que je veux dire, c'est de ne pas attendre de résultats. C'est dingue, hein ? Ce qui est très compliqué, c'est ce qu'on nous apprend au début quand tu deviens thérapeute, c'est très compliqué, parce qu'il y a aussi cet égo qui veut absolument, tu parlais de guérison tout à l'heure, mais en fait, on ne guérit jamais, on facilite. Après, le pouvoir de guérison, il est en soi, ce que tu soulignes, je crois, dans tes livres. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce n'est pas le magnétiseur qui va guérir la personne. Ce que je pense, c'est que c'est la personne qui s'auto-guérit avec un rééquilibrage énergique qui sert de canal tout simplement. Et ça me rassure. Et c'est bien aussi parce que, justement, ça permet de calmer l'égo de certains. C'est ça. Et de remettre la personne dans son propre pouvoir aussi en face. Ce qui répond d'ailleurs à la question que j'allais te poser, c'est est-ce qu'une séance de magnétisme ou d'automagnétisme marche systématiquement ? Ça dépend de l'autre, en fait. Alors, systématiquement, non, puisque, en fait, chaque est différent et le 100% ne peut pas exister. C'est impossible. Oui, parce que tant que l'autre il a un intérêt inconscient à avoir ce symptôme, ce qu'on appelle, nous, chez nous, l'intention positive du symptôme. C'est vrai. Et oui. Il y a des gens qui en ont besoin pour vivre. C'est ça. Inconsciemment, attention, il ne faut pas les culpabiliser, les pauvres. C'est pas du tout leur faute. Et alors, est-ce qu'il faut nécessairement y croire pour avoir des résultats ? Puis après, on fera une petite pause. Alors, non. Non ? Alors, ça, c'est génial. C'est génial. J'adore parce que, pareil, pour la technique par résonance, c'est pareil. Comme j'ai dit aux gens, on s'en fiche d'y croire ou pas, on s'en fiche du moment qu'il y a un résultat. C'est ce qui nous importe. Pourquoi c'est important ? Parce que ça enlève toute forme de pouvoir sur l'autre. Et je pars du principe que, tu vois, pour en revenir juste à la dame que j'ai magnétisée, je n'ai fait qu'une séance. Dix jours après, je vois une dame revenir avec, pareil, le petit et son mari. Je n'avais pas fait le rapprochement. Et elle me dit, Monsieur Lucas, vous vous souvenez de moi ? J'ai dit non, désolé, je vois tellement de monde. Elle m'explique, elle me dit, vous ne vous souvenez pas, il y a dix jours, j'étais en fauteuil roulant. Ça me revient. Elle me dit, le soir, même les douleurs avaient énormément diminué. Le lendemain, je n'avais plus de douleurs. J'ai demandé à mon mari de m'aider à me lever et je me suis levé. Alors, elle avait une béquille, elle avait comme une jambière de l'autre côté. Et bon, elle ne faisait pas le marathon, bien évidemment, mais bon, déjà, elle a déjà se levé. Voilà, et se lever d'un fauteuil roulant, c'est déjà beau. Et puis, surtout avec les douleurs apparemment extrêmement importantes qu'elle avait. Et puis ça, ça remonte à un an et demi, deux ans quand même. Donc, ça tient d'autant. Mais elle ne le croyait pas initialement ou elle ne le croyait pas pour voir ce ? Je ne sais pas. Parce que moi, le plus bel exemple, tu vois, qui me vient à l'esprit, je suis très familière avec le magnétisme parce que j'avais un papa qui, pour le coup, soignait lui aussi, facilitait le soin en tout cas, de pathologies plutôt spécialisées dans les brûlures, tu vois, lui, les zonades notamment, tu parlais de zonades. Et je me souviens, on a eu pas mal de chevaux dans notre vie et je me souviens d'une jument qui avait des verrues mais partout, partout, partout autour des yeux. Et on avait appelé, on n'arrivait pas du tout avec les soins traditionnels et les vétos et ce qu'il y a, ce qui nous donnait à faire partir les verrues. Et on nous avait parlé, tu sais, souvent on dit le rebouteux du quoi. Oui, on appelait ça comme ça à l'époque, le rebouteux. Je crois qu'en une séance seulement, la jument, elle n'avait plus rien et ce qui est fou, c'est que, tu vois, tu te dis, mais l'animal, qu'est-ce qu'il croit, qu'est-ce qu'il ne croit pas ? Il n'y a pas ce filtre-là en fait, tu vois, c'est ça qui est magnifique. Non, mais écoute, j'ai un exemple, on va dire vivant, j'ai une chatte qui l'autre jour, il y a quelques jours, allez, ça remonte à une semaine donc c'est tout récent. Elle va chasser la nuit, donc on a pas mal de chats et puis elle revient et la pauvre, on la voit qui souffre, qui pleure, qui souffre, qui se met dans un coin, sous le lit, qui ne veut plus bouger et tout et là on dit, on va l'amener chez les vétérinaires sauf qu'on ne peut pas l'amener chez les vétérinaires parce que c'est impossible de la transporter quand un chat est blessé, il peut être agressif et puis, si elle ne se pas approche, on ne peut pas le tenir et je m'aperçois qu'elle a une blessure sur le flanc, sur le côté qui semble correspondre à une morsure de chat puisqu'il y avait deux petits points rouges de morsure enfin ce qui pourrait correspondre à une morsure et elle souffre beaucoup et on ne peut pas la toucher et elle commence à tituber et elle est très 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 mal. Donc moi je suis très inquiet, on ne peut pas la transporter, j'ai dit dès qu'on peut, on appelle le vétérinien et il me dit écoutez désolé on ne peut pas se déplacer nous, il faut absolument l'amener mais on ne peut pas l'approcher c'est impossible. Donc je décide de la magnétiser de suite et là, écoute, en moins de 24 heures, en moins de 24 heures, le chat est en pleine forme et elle qui avait du mal à marcher, qui boitait, elle est en train de courir 24 heures après et il n'y a plus aucune trace, je dis bien aucune trace de ce qui semblait être une morsure. Donc, elle est en pleine forme, on l'avait passé tout à l'heure. C'est génial, c'est incroyable, tu prèches une convaincée. J'aurais voulu l'amener chez le vétérinaire mais j'avais un gros problème, je ne pouvais pas, je ne pouvais pas, malheureusement. Donc, les chats, et puis ce n'est pas la première fois que je fais, je crois que c'est la quatrième fois où elle a été vraiment mal ou elle s'est blessée une patte ou voilà, elle est très réceptive en tout cas. Donc les chats, ils ne croient pas. Non, mais c'est ça, il y a plus en plus de livres d'ailleurs. C'est ça, sur le magnétisme, les protocoles adaptés à la communication, enfin aux animaux et notamment la communication animale, bien sûr. Ah mais écoute, la communication animale, oui, moi je m'amuse avec ça parce que j'ai d'autres petits chats où on habite et qui sont sauvages, qui viennent de la forêt et au début, quand notre chat les abume, forcément, ils n'aiment pas, c'est la guerre des territoires. Oui, ça, voilà, ça fight. Et je leur ai appris, mais vraiment, c'est incroyable de ne pas se battre et de faire la paix. C'est assez incroyable, tu verrais, ils se croisent, ils font même des câlins avec un petit peu de mes os parce que je leur ai expliqué aux deux, aux trois, même aux trois et aux autres parce que quand ils naissent sur le terrain, j'aurais dit, écoutez, la paix, c'est le plus important, ne vous faites pas la guerre, respectez-vous les uns et les autres, aimez-vous et tout. Je te promets, passe à côté, il ne se fait pas, il n'y a même plus de cris. Ça prouve en temps que c'est énergétique, qu'il n'y a pas à battre le territoire, il n'y en a pas pour tout le monde. Et puis, ils comprennent, et ça se voit dans le regard, ils me regardaient les deux parce que je les avais en face de l'autre, j'aurais dit, écoutez, voilà, vous faites la paix entre vous, je ne veux pas, voilà, que pas de tension, que de l'amour et tout. Ils ont compris, ils ont compris, c'est sûr, c'est sûr. Super. Eh bien, je te propose de faire une courte pause médiscale pour nos auditeurs et on se retrouve juste après la pause pour continuer cette interview passionnante. A tout de suite. Merci, Ambre. A tout de suite. Et pour cette pause musicale, Ambre, je vous propose de découvrir le morceau Occitan Clouds de Paolo Baldini, actuellement en diffusion sur les 100.7 de Radio Association. 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 On se retrouve avec Florian Lucas pour nous parler du magnétisme et de son dernier ouvrage pour pratiquer l'automagnétisme. Coucou, Florian. Coucou, Ambre. Alors, on discutait, on s'était un peu éloigné avant la pause musicale sur la communication animale, les chats, etc. Alors, je reviens au cœur du sujet qui est vraiment ce que tu abordes dans ton dernier ouvrage. quand on parle d'automagnétisme. Quand on parle d'automagnétisme, quand on a des blocages énergétiques, soi-même, est-ce qu'on peut magnétiser correctement avec le seul pouvoir de l'intention ? Alors, en automagnétisme, le blocage, si c'est un blocage, s'il s'agit d'un blocage émotionnel, c'est difficile. Pourquoi ? Parce qu'on n'a pas suffisamment de lâcher prise par rapport à la situation où on ne peut pas suffisamment prendre de recul. Donc, pour cela, moi, je conseille la méditation justement sur le lâcher prise. D'accord. Parce que, pour s'aider, eh bien, pour s'automagnétiser, la première chose, c'est déjà d'y croire. Pour nous, déjà, positiver pour le fait que ça puisse fonctionner. et surtout, ne pas rejeter l'automagnétisme comme je l'ai fait à mes débuts. C'est comme ça que j'ai appris. Parce qu'à mes débuts, je disais, l'automagnétisme ne peut pas fonctionner puisqu'un, par exemple, tiens, un chirurgien ne peut pas s'opérer, mais un magnétiseur, je ne vois pas comment il pourrait s'automagnétiser. Jusqu'à ce que j'ai des expériences qui me poussent à m'automagnétiser et là, par la force des choses, tu dis, ah oui, effectivement, j'en ai besoin, mais je vais essayer quand même. Ah, ça fonctionne. Donc, par contre, sur l'émotionnel, ça va être plus difficile, beaucoup plus difficile puisqu'on ne prend pas suffisamment de recul. Alors, tiens, une petite clé pour ça, eh bien, c'est ce que j'apprends dans le livre, c'est travailler sur sa photo. Eh oui. Comme ça, il y a un certain détachement. Travailler sur la photographie, voilà. C'est intéressant, cette image. Et ça, c'est un bon plus. Parce qu'on dit souvent aux gens, mets-toi dans la peau de ta meilleure copine, qu'est-ce que tu lui dirais s'il lui arrivait ça ? C'est une façon de prendre du recul où parfois, on donne l'image de monte sur une échelle et regarde la situation de plus haut ou fait un pas de côté pour regarder la situation autrement. Donc, c'est vrai que le protocole de la photo, pour ça, il est intéressant. Oui, oui. Et pratiquer une... Pardon. Non, non, je t'en prie. Vas-y, vas-y. Non, non, vas-y. Pratiquer une méditation avant aussi, c'est intéressant. Et ensuite, travailler sur la photo. D'accord. Ça aussi. OK. Alors, tout à l'heure, tu me parlais des Suisses, des hôpitaux qui ont justement les listes de magnétiseurs avec des spécialités comme les coupeurs de feu, etc. À ton avis, pourquoi les hôpitaux français, ils semblent avoir cette réserve ? Est-ce que toi, tu travailles avec certains instituts français parce que je sais que tu t'intéresses beaucoup à la recherche, je sais que tu bosses avec des scientifiques ? Alors, ça a été plutôt au Brésil, plutôt avec un chirurgien brésilien. D'accord. Mais en France, c'est extrêmement compliqué. On va dire que c'est un peu moins compliqué qu'en Suisse. En France, j'ai déjà animé deux formations pour les médecins. Il y en a, c'était dans le 41, pour un centre de scénologie. La scénologie, rappelons-le, c'est pour tout ce qui touche le cancer du sein. Donc, ce qui les intéressait, c'était la radiothérapie. Donc, comme je coupe le feu, effectivement, comme ton papa le fait, et ensuite, sur l'île de la Réunion, aussi au centre de radiothérapie d'un CHU qui est situé à Saint-Pierre, sur l'île de la Réunion, donc, j'ai animé de formation, de conférences formation là-dessus. Et ce qui intéresse surtout, plus particulièrement, on va dire, la médecine, c'est les brûlures parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer comment cela fonctionne aussi bien, aussi fort. et c'est vrai que c'est même inexplicable à ce jour de voir quand on voit les résultats, notamment sur de la radiothérapie. C'est très intéressant pour la radiothérapie. Et ça marche très très souvent. Mais ça marche très très bien et je crois qu'il y a de plus en plus d'études et d'associations créées pour faire des recherches en lien avec les centres de lutte contre le cancer. Le problème, c'est qu'à aujourd'hui, j'ai l'impression qu'aucune n'arrive à prouver qu'on n'est pas sûr ce qu'ils expliquent être l'effet placebo. Par rapport à toi qui est vraiment au cœur de ce sujet-là, qu'est-ce que... Alors, l'effet placebo fonctionne en général d'une durée de 24 à 48 heures maximum et sur trois mois de façon exceptionnelle en discutant avec un spécialiste. et l'effet placebo ne fonctionne pas surtout malheureusement, je dirais, parce qu'on le sait bien, les cancers, forcément, l'effet placebo ne va pas fonctionner. Les brûlures, c'est pareil pour les mêmes cas et certaines pathologies, beaucoup de pathologies ne fonctionnent pas avec l'effet placebo malheureusement, je dirais. Donc, le problème, c'est que on dit que le magnétisme n'est pas reconnu en France parce qu'il n'a jamais été prouvé. D'accord ? Mais aucune étude, malheureusement, aucune étude scientifique n'a pu être effectuée en ce sens, que ce soit positif ou négatif, que ce soit pour prouver qu'il y a des résultats positifs ou pas. Pourquoi ? Parce que le gros problème, c'est que j'en avais discuté avec des scientifiques qui m'ont dit Florian, nous, on veut travailler dessus mais on ne peut pas. On est bloqués. Ils sont bloqués. Donc, là, c'est le grave problème qui se déroule en France, c'est que d'accord, le magnétisme, on dit, tout ce qui n'a pas été prouvé n'existe pas. Je suis désolé, la Wi-Fi, avant que ça... Voilà, si on parlait de Wi-Fi il y a encore 30 ans, on disait, maintenant, ça n'existe pas. l'acupuncture n'a été reconnue que dans les années 80. L'hypnose en France n'a été reconnue auprès du corps médical qu'en 2001. C'est incroyable. depuis 2001, alors que c'est existe depuis quelques siècles. Depuis 1700, depuis le 18e siècle et certainement auparavant même, mais depuis le 18e siècle où ça s'est développé avec le pionnier du magnétisme qui était France, Anton Messmer. Tout à fait. Et ensuite, il y a eu des hypnothérapeutes qui étaient magnétiseurs aussi dont le marquis de Puisseguir qui a transformé le magnétisme en hypnose. Certains chirurgiens notamment s'en servaient à cette époque en Angleterre. Les médecins s'en servaient, les chirurgiens s'en servaient surtout en Angleterre de l'hypnose pour opérer. Mais leur base c'était le magnétisme même au 18e siècle. Le magnétisme et l'hypnose étaient considérés comme la même pratique. Donc, pourquoi depuis 2001 ça n'a été reconnu que depuis 2001 c'est quand même incroyable depuis le temps que ça existe depuis plusieurs siècles. Et le magnétisme pareil. Le problème c'est que les scientifiques qui souhaiteraient effectuer des expériences sur le magnétisme sont bloqués parce qu'on va leur dire que c'est un domaine sur lequel il ne faut pas travailler. Corinne Sombrin qui au niveau du chamanisme qui est quand même quelqu'un de très cartésien pareil j'ai eu l'occasion de discuter avec un des scientifiques qui a travaillé avec elle pareil ils ont été ennuyés parce qu'ils travaillaient sur le chamanisme ils ont dû même aller au Canada c'est ce qu'ils m'avaient expliqué donc et en France il n'est pas possible. Donc voilà c'est quand même malheureux que tout soit bloqué pour le magnétisme et pour le reste et pour le reste il n'y a pas que le magnétisme mais pour le reste et c'est vraiment dommage si on veut avancer il faudrait que qu'il y ait un courant un courant mais vraiment des personnes rigoureuses qui seraient prêtes à faire des expériences et qu'elles n'hésitent pas à me contacter s'il y en a qui nous entendent sur le magnétisme et voilà ce serait très intéressant pour tout le monde. Alors tu parlais justement que quand on est bloqué au niveau émotionnel c'est difficile d'aller faire de l'automagnétisme pour quel type de mot toi tu recommandes le magnétisme ? On sait que parfois voilà je ne sais pas certains courants vont être plus appropriés en fonction des symptômes des pathologies des douleurs est-ce qu'il y a des on a parlé énormément du soulagement des brûlures j'ai parlé tout ça de la disparition des verrues est-ce qu'il y a des cas où tu te dis ben voilà là le magnétisme c'est vraiment une bonne idée d'aller explorer ? Alors je dirais tout au niveau physique je dirais tout à savoir que là où ça n'a pas fonctionné c'est normal j'étais parti au ski une année et j'étais à la station de Val-Torin donc il y a des plus hautes d'Europe et j'ai attrapé j'ai eu un abcès dentaire je peux te dire qu'avec l'altitude ça fait très 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 mal surtout qu'il gonflait avec l'altitude j'ai commencé à vouloir me magnétiser et la douleur était tellement tellement importante que là je ne réussissais plus à me magnétiser bon c'est du bon sens donc lorsqu'on a vraiment trop mal on ne peut plus réussir à se magnétiser lorsque émotionnellement on est trop impliqué pareil bon il y a la photo aussi c'est assez léger on peut mais sinon c'est compliqué après pour le physique tiens je l'ai fait il n'y a pas longtemps et bien les coudes tendinites du coude voilà des boutons pour la peau tu peux faire tiens j'ai une arthrose du genou stat 4 quand même donc on m'a proposé encore il y a 5-6 ans une prothèse de genou j'étais en train de faire du vélo encore ce matin et je continue mon sport alors je ne cours plus comme avant mais au moins que je puisse repousser le plus possible la prothèse du genou ou ne pas en avoir ça me rangerait bien pourtant stat 4 stat 4 donc plus de cartilage et quand je marche on m'entend claque laquin donc mais je continue à courir à faire du vélo à faire du sport du fitness et tout donc tout ce qui est structurel peau ouais physique alors oui un des cas qui m'a le plus surpris à ce jour oui c'est celui-là ça s'est déroulé il y a une dizaine d'années à peu près j'avais un j'étais voir ma dermatologue et elle m'a décelé un grain de beauté qui n'était vraiment pas beau tu en parles dans ton livre ouais voilà ça ça a été mon expérience la plus la plus surprenante ce jour et qui waouh c'était c'était quand même ça paraissait en tout cas très grave c'était en plus au niveau de la poitrine donc derrière tu as les poumons tu as les os tu as le coeur même pas moins mais bon ça va très vite elle me détecte ce grain de beauté qui avait changé de forme en deux mois qui avait doublé de volume qui avait oui une forme en forme de trèfle et non plus de circulaire les couleurs avaient changé aussi elle m'a expliqué qu'il était vraiment pas beau à tel point qu'il fallait faire une biopsie le plus rapidement possible donc deux semaines après j'avais une intervention pour une biopsie et elle m'a dit elle m'a précisé mais écoutez je vais devoir creuser large faire un gros trou on va l'envoyer en laboratoire parce qu'il est pas beau donc là j'ai eu les pouettes pouettes j'ai eu peur j'avoue ça fait réfléchir quand même et là je peux vous dire que j'étais motivé pour l'automagnétisme moi qui ai du mal à faire 5 minutes par jour maintenant je faisais 3 fois 15 minutes par jour matin, midi et soir et j'avais même pris des photos c'est assez intéressant et tu l'as fait pendant combien de temps ? alors donc 15 jours après j'avais l'intervention au bout de 4 jours on commençait à apercevoir un début voilà de couleur de forme mais un tout petit peu de dimension de taille au bout d'une semaine là c'était vraiment voyant on voyait même on constatait qu'il y avait une différence et au bout de 12 jours le grain de beauté était redevenu normal avec une tâche quand j'étais la voir il était tout à fait normal de 12 millimètres il est passé à 6 millimètres la forme était ronde la couleur était redevenue normale il y avait je ne sais pas pourquoi ça a terminé avec une petite auréole rose claire autour quand j'étais la voir mais rose claire enfin qui est partie d'ailleurs quelques jours après et je lui dis attendez attendez avant de faire l'intervention s'il vous plaît je me suis magnétisé vous pouvez le regarder et là elle le regarde bon elle est surprise et bon écoutez monsieur Lucas on va attendre je vais vous mettre sur surveillance tous les 3 mois et je ne vais pas faire l'intervention et je lui ai dit qu'est-ce que vous en pensez et là tu sais ce qu'elle m'a dit mais écoutez j'ai dû me tromper ça devait être une égratignure vous avez dû vous gratter oui incroyable incroyable quand même parce que pas de remise en question pas de alors qu'elle avait constaté j'étais venu pour pour qu'elle le retire elle l'a mis en biopsie en urgence donc ça c'était le cas ce jour qui m'a le plus marqué ah oui pour ma vie ça m'a vraiment touché émotionnellement bah oui ah oui là c'est motivé je veux dire que il faut prendre du recul parce que bon je savais que ça pouvait être grave alors et malgré ça tu vois tu parlais d'émotionnel tout à l'heure tu as réussi à avoir ce recul nécessaire pour pouvoir transformer l'aspect de ce grain de beauté c'est vrai c'est vrai après après attention je reste très prudent parce que la seule preuve scientifique enfin la seule preuve médicale qui aurait trouvé que ça pouvait être semblé ce qu'elle ce qu'elle voulait me faire entendre voilà ce qu'elle voulait me faire entendre quoi ça aurait été le résultat de la biopsie bien sûr bien sûr tout à fait peut 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 concrétiser voilà le résultat médical bon là il n'y a pas eu de biopsie tant mieux pour moi ce que je trouve intéressant en même temps c'est que tu vois tu dis l'émotionnel peut compliquer le procédé mais je te dirais qu'à l'inverse si tu utilises cette émotion cette peur en l'occurrence on sait qu'en physique quantique c'est les émotions qui nous permettent d'attirer à nous le résultat final en utilisant cette peur à mon avis ça peut doubler les résultats alors exactement c'est intéressant ce que tu dis parce que oui cette peur cette peur en fait elle était canalisée c'est à dire qu'elle n'était pas bloquante c'était pas une peur bloquante c'est un peu c'est le même sujet que l'adrénaline le stress positif et le stress négatif lorsque j'étais policier si je rentrais dans une intervention sur un gars extrêmement dangereux et armé quelques fois avec des petites bulles même des chiens etc l'adrénaline montait le stress positif positif était bien là donc tout le sang était concentré sur les muscles principaux le cerveau avec la concentration qui était augmentée donc l'énergie n'était pas bloquante mais au contraire elle était très très positive là je pense que c'était le cas elle n'était pas bloquante parce que j'avais réussi à priori à prendre suffisamment de recul et puis j'étais motivé j'avais pas envie d'une biopsie surtout que je pratiquais encore le triathlon à l'époque et c'est con à dire mais je me disais oh mince je vais louper des entraînements et tout je pourrais plus nager pendant quelques semaines j'ai dit oh non c'est pas possible j'étais motivé génial alors pour terminer sur tes justement sur tes enseignements si riches au delà des livres tu l'as dit tu proposes des stages des conférences sur le sujet de l'automagnétisme combien de temps il faut prévoir pour apprendre justement à s'automagnétiser est-ce que c'est la même formation pour devenir magnétiseur ou pas comment ça se passe alors le livre peut énormément vous aider déjà pour des petits cas ou des même au niveau émotionnel et physique le livre le livre suffit pour vous aider sur des petites choses et tout après c'est sûr si on veut aller beaucoup plus loin j'en parle de toute manière dans mes formations que ce soit en présentiel ou en ligne l'automagnétisme si on veut aller beaucoup plus loin ce qui est important c'est un enseignement soit en présentiel soit avec le coaching privé donc là on va beaucoup plus loin mais sinon ce livre peut vous aider à bien bien même très bien vous aider à vous automagnétiser ok et tu proposes tes prochains stages en général tu les proposes où tes formations tes stages écoute ça va être sur Verrière-le-Buisson qui est en région parisienne près de Sceau dans un centre ayurvédique qui s'appelle Aïmsa et sinon Bretagne au mois de novembre j'en fais deux par an en Bretagne super près de Rennes on peut trouver tout ça sur ton site internet oui oui sur mon site florianlucas.com c'est très simple à retenir et voilà sinon j'anime aussi des formations en ligne avec coaching privé donc c'est intéressant parce qu'on va très loin aussi et puis on peut faire les exercices en direct derrière la caméra et ce que je demande c'est beaucoup de pratiques aussi c'est six mois de pratiques des témoignages positifs il y a j'offre aussi un e-learning donc pour une révision complète pendant un an donc si tu veux la formation complète elle va durer en réalité elle va durer quasiment un an génial super ouais vraiment du sérieux mais écoute un grand grand merci Florian d'avoir accepté déjà mon interview on te souhaite énormément de succès avec ce livre ta pratique et de continuer à accompagner si bien les gens voilà qui font appel à toi et puis on te souhaite une très très belle continuation dans tes projets à venir à bientôt j'espère merci beaucoup écoute je prépare mon sixième livre donc voilà il y a encore un très grand merci à toi